Le velours comme ça noir, avec les projecteurs, à un moment donné j'ai cru que j'étais coiffée correcte. Et il y en a un peu partout, non ? Cette vidéo fait suite au dernier vlog, dans lequel je vous ai montré quand je suis partie avec ma maman faire du shopping, et notamment des achats déco pour la maison. Et je vous avais également dit que j'allais tout vous montrer. Et ce que je trouve sympa dans les hauls comme ça déco, je vais essayer en même temps dès que je vous montre l'article. Je le mets également en situation, c'est un petit peu plus parlant. Perso je trouve. Je commence par vous montrer mon énorme coup de cœur, que j'ai acheté d'ailleurs à Maison du Monde. Il était en démo. Vous savez cet effet, vous le voyez, vous vous dites, waouh, il est pour moi, je le veux. Je me suis trouvée à un organiseur, qui va m'être très utile pour mon activité de boxe. Il fait trop beau. Alors comme c'est du velours, à la caméra c'est possible que ça fasse des reflets. Regardez cette merveille, déjà il est très grand. Un velours rose poudré, jusqu'au détail de la pompille avec le petit strass. Il est écrit live, love, love. La dominante à l'intérieur, le rose et le gold. Alors c'est que des pages lignées avec plusieurs intercalaires, toujours dans la colorimétrie super jolie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intercalaires. Il y a également ici de quoi ranger des papiers, des cartes, ce genre de choses. Je ne suis pas certaine de mettre des petites cartes, mais je trouverai une autre utilité. Quand je vous dis qu'il va m'être utile, parce que ce sera vraiment avec mes partenaires. Donc j'ai un planning pour mois d'avril, mai, juin, juillet, août de toutes mes boxes. Avec les potentiels articles, marques qui seront dedans, le prix, le prix de vente, l'ensemble. Je note au crayon bique, une fois que c'est sûr, c'est acté, ça sera dans la box. Et au crayon papier, lorsque je ne sais pas trop, il peut y avoir des problèmes de prix, des problèmes de stock, des problèmes de conception. Donc à chaque fois, j'oreille, ça prend beaucoup de place. Et j'aime quand tout est structuré. Donc je vais peut-être me faire un coin avec tous mes clients, mois par mois, un coin avec des projets potentiels. Il est vraiment très beau. Petite anecdote, il était affiché à 39,90. Et au moment de passer à la caisse, c'était affiché 44,90 ou 45,90. Et elle me dit, il y a une erreur, vu que c'est nous qui nous sommes trompés au niveau de l'étiquetage. Ça sera au prix que vous l'avez vu, donc 39. Donc j'ai gagné 4,5 euros, ce qui est plutôt cool. Ne soyez pas étonnés si vous le voyez au vrai prix, donc 44 ou 45 euros. Voilà. Et sur mon bureau, il va être très harmonieux. Je le pose ici. Ensuite, on passe chez Zodio, là où j'ai 3 articles. Oui, c'est ça. Il doit y avoir 3 articles. Ceci, donc c'est une senteur. C'est ma maman qui me l'a acheté. C'est vrai que je l'ai vu, il était carrément disposé sur un petit meuble en présentation. Le design m'a beaucoup plu. Et elle m'a dit, allez, je te le prends. C'est Durance. Donc c'est une marque qui est quand même connue. Là, c'est les feuilles, vous savez, c'est en bois ou en bambou. C'est vraiment un décorable, maintenant, en libérant les lèvres. Ils ne te disent pas ce que c'est la matière de la feuille. L'odeur, de toute façon, ce n'est pas ouvert. Je le sens déjà, c'est fleurs de coteau. Coton, on dirait du bambou. Et donc forcément, à Zodio, en démo, ça avait une autre couleur puisque ça avait été imbibé du parfum. C'était beaucoup plus foncé. Ça rendait aussi très bien. Et le flacon est très beau, il est un peu carré. Voilà, avec écrit Durance sur le côté. Et ce qui va être sympa, c'est de le mettre et de le positionner. Je pense qu'il ira en bas. Après, à voir si vraiment la senteur est trop entêtante dans le salon. C'est là où on mange aussi. Je vais voir. De toute façon, il aura sa place. Ça peut être ici, ça peut être dans l'autre pièce. Dans ma chambre non plus. Mais ou dans l'entrée. Ah oui, ça peut être chouette aussi. Vous l'entendez en arrière fond ? C'est Jack. Maman est en tournage, Jack. Le prix, je l'ai vu. Mais bon, je vous dis, c'est ma maman qui me l'a acheté. Est-ce que c'est marqué derrière ? Je ne sais plus. Je n'ai pas le prix, comme c'est un cadeau. C'est une contenance de 100 ml. Toujours chez Zodio. Pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours des petites histoires. Il y a tout un pan. À chaque fois, c'est des grands pans, soit pour le linge de maison. Et là, il y avait un pan pareil, immense de coussins. Avec les mêmes coussins, par exemple, orange. Tac, 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 tac. Il y en avait 8, 10, 15. Et il y avait un rang. Ouh, il n'y en avait qu'un petit coussin tout seul. J'ai eu très mal au cœur. Il m'a fait pitié. Non, mais il était super mignon. Donc, évidemment, ce n'est pas pour ça. Mais quand même un peu. Il était tout seul. Et j'ai bien aimé son format. Donc, le fait qu'il soit rectangulaire. Mais un petit rectangulaire, ça allait donner une dynamique sympa avec d'autres coussins que j'ai à la maison. Toujours en velours. Donc, on est sur un rose tendre. Les pampilles pompons à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Que c'est un coussin en velours de coton. 25 par 40 cm. Et oui, donc il n'était pas cher. Il était à 8. Voilà, dans les 8 euros. On a également la possibilité, il y a une fermeture éclair, de le laver. De laver la housse. Toujours chez Zodio, je cherchais une éponge. Les fameuses éponges magiques. Parce qu'on a repeint en blanc toute notre entrée, tout le haut. Là où j'ai mon banc dans l'entrée, à chaque fois, je mets toutes mes boxes. Et il y en a beaucoup, beaucoup. J'en mets par 8, 10, comme ça. Et ça doit frotter un peu sur le mur. Et je me suis rendu compte, ça fait mal au cœur. Parce qu'on a tout repeint. Qu'il y avait déjà des petites tâches noires. Mais je sais que ça va pouvoir être repris. Et notamment avec ce petit trio d'éponges magiques. Alors cette marque, je la connais pas. Je cherche une idée. Magique éponge, plus besoin de produits d'entretien. Enlève les tâches tenaces sur tout type de surface. C'est exactement ce que je veux. Voilà. Idéal pour nettoyer, faïence, robinetterie, jante, intérieur de voiture. Ah ouais, ça fait pas mal aussi. Ah, je pourrais peut-être en mettre une dans la voiture et les autres dans la maison. Mobilier de jardin, portes et poignées. Portes et poignées aussi. Cuir, donc on voit des petites chaussures. Et surface murale, ce qui m'intéresse le plus. Humidifier l'éponge et faire un test sur une petite partie de la zone, on va bien sûr. Puis frotter doucement l'ensemble de la surface tachée. Changer d'éponge après usure. Deuxième coup de cœur après mon organiseur. Organiseur. Mon rideau. J'y allais aussi pour ça. Je cherchais donc un rideau occultant, comme je vous expliquais dans le vlog. Pour la partie du haut, la partie nuit. Vu que les murs ont été peints dans un violet assez soutenu, rose parme. Tout ne va pas. Par exemple, j'avais mis des rideaux beige. Ça faisait fade, ça n'allait pas. Les gris, ça passe très bien. Mais j'avais dans l'idée d'autres choses. Et cette autre chose, je l'ai trouvée chez Zodio. Donc occultant, comme je vous ai dit, parce que la lumière du matin passe. Il me fallait également une certaine longueur comprise entre 250 et 300. Là, on est sûr du 260, c'est parfait. La marque Atmosfera Créateur d'Intérieur. Et le modèle, c'est un très joli vert. Voilà, regardez, regardez comme il est beau. C'est un petit peu des carrés losanges, on va dire, des losanges. Il est très doux. J'en ai pris qu'un. Ça va me suffire parce que déjà deux, je pense que ça va être trop lourd. C'est une tringle écarteur. Et l'ouverture de la fenêtre n'est pas immense. Donc ça ne nécessite pas. Ça va être grand, donc tu vas mettre de chaque côté. Là, au moment où je vous parle, je vous montre, mais je n'ai pas encore mis. Je filmerai demain. Vous, vous êtes en train de voir le rendu. Et puis justement, comment ça s'harmonise avec le parme que je vous ai dit de ma chambre. Il est vraiment très beau. Très, très, très joli rideau. Et ils ont toute une gamme, pareil, assez complète. Hop là. Ça, ici. Chez Zodio. Et pareil, j'ai montré rapidement dans la vidéo, dans le vlog. Ça, ça fait partie d'un des cadeaux pour ma maman. Elle faisait beaucoup. Elle avait arrêté de faire des petits vosirs créatifs. Et il y avait cette structure d'abat-jour. Plusieurs tailles, mais elle, elle voulait un petit pour recommencer. Donc je lui ai pris ce modèle-ci. Elle a également choisi le tissu. Attendez, parce que du coup, on avait retiré. Il est beau. Il est très, très beau. Voilà, de plus près, le tissu. Vous m'avez demandé sous la vidéo du vlog. J'espère que tu nous montreras le rendu. Évidemment. Évidemment, quand elle aura terminé, je vous montrerai tout ça. Donc ça ne va pas être que ça. Elle a voulu aussi, mais là, je ne l'ai pas. Il y a un petit ornement au-dessus, pour le dessous. Mais je crois que ça, elle a dû le prendre dans un de ses sacs. Pareil, ça. Alors, est-ce que c'est le fil ? Il est magnifique. Il est sublime. Alors, je ne sais pas si elle va l'utiliser pour cet abat-jour. En tout cas, ça match plutôt bien. Ou pour une autre créa. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que je fasse un petit paquet. Alors moi, je ne me suis pris que ça. Un crayon papier. Pour faire notamment, je vous ai dit, la partie où c'est en suspense. On ne sait pas trop. Pour pouvoir gommer. Mais je le mets bien. Tout simple. Petit crayon. Tout ce qu'il y a de plus simple à papier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est un Black Peps. Voilà. HB2. Maped. Et j'ai pris également cet emballé. Et je vais pouvoir le déballer. Je pense. Je ne sais pas. Est-ce que... Pour ma maman, donc pour son cadeau d'anniversaire. Son parfum. Il sent vraiment bon. Le parfum Chance de Chanel. Il y a plusieurs gammes. Il y a plusieurs gammes. Et là, c'est l'eau vive. Évidemment, je ne vais pas l'ouvrir. L'aupercule est là. Non. Je n'ai pas encore acheté les chaises de bar. Même si je pense, très sincèrement, je vais craquer. Et je pense également que je vais me rabattre sur le modèle. Même si j'ai hésité. Le pourpre, enfin le plus rouge. Mais je vais être sur l'autre modèle. Qui est d'ailleurs assez proche du rideau. Ça va être beau. Je pense que ça va être très harmonieux. Il ne faut pas que je traîne trop. Parce que ça se trouve, ça va me passer à côté. Même si elles ne sont pas soldées. Donc, il y a quand même peu de chance. Au pire, je les recommanderais. Mais évidemment, si je les achète, je vous montrerai tout ça dans un prochain vlog. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo haul déco. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger en commentaire. Me dire quel est l'article que vous avez préféré. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Bisous. Ciao.